Et salut à tous, aujourd'hui ce sont tous pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de peaufiner notre site de A à Z Donc sur la précédente vidéo, ce que vous avez vu c'est qu'on avait affiché justement les profils des autres utilisateurs de notre site Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'une fois que vous vous êtes connecté, c'est à dire qu'une fois qu'on est connecté à notre site On va venir modifier du coup cette fois-ci nos informations C'est à dire que lorsqu'on est sur le profil, ici on va avoir un petit bouton qui va nous amener sur un formulaire afin de modifier certaines informations Donc les modifications qu'on va pouvoir faire actuellement qui sont ici, ça va pas être énormément de choses Parce que vous voyez que sur ma structure je n'ai pas fait beaucoup de choses, actuellement je n'ai que le mot de passe et j'ai le mail Donc on va faire, c'est simple, on va faire deux formulaires qui vont être l'un pour modifier le mail et l'autre pour modifier le mot de passe On pourra faire pour le pseudo mais le pseudo je pense que ce sera pour une prochaine vidéo et vous comprendrez pourquoi Parce qu'actuellement moi mes pseudos sont uniques, c'est à dire que actuellement tous mes pseudos sont uniques Donc c'est à votre souhait, soit vous venir le modifier mais vous vérifiez si le pseudo est disponible Si le pseudo n'est pas disponible alors voilà vous faites les conditions qu'il faut sinon vous affichez correctement Enfin vous pouvez faire la modification Donc nous on va modifier le mail et le mot de passe, donc deux formulaires Donc pour y arriver c'est simple, on se retrouve ici où on était et on va mettre un bouton, donc un lien Donc je vais mettre ça sur une div Hop voilà On va afficher Donc déjà en fait dans le dossier profil on va mettre modifier profil Voilà .php Donc ça sera modifier Mon compte Et si j'affiche on a bien modifié mon compte Hop on est dedans Donc je vais créer, enfin vous allez créer avec moi cette nouvelle page Dedans ici nous allons l'appeler modifier profil .php Et cette fois ci vous allez voir aucun problème tout fonctionne Donc je viens faire un copier, coller de la page profil Je vais me mettre dans modifier profil Et je colle tout ça Donc on va retrouver les informations de notre page Et nous cette fois ci on va vouloir modifier Donc ici ça va être modifier mon compte Ok Là on va pas mettre bonjour mais on va plutôt modifier mes informations Donc je réactualise, vous voyez modifier mes informations Et on va mettre des champs Donc on va se mettre dans un formulaire Donc formulaire avec une méthode post Et à l'intérieur un champ input Donc ça sera de type mail Avec une valeur qu'on va remplir Le nom Parce qu'il faut mettre un nom Ça sera mail Et là on va voir après ce que ça donne Donc bien sûr on va pouvoir déjà faire un bouton De type submit Pour envoyer les données Ça sera Donc ici ça sera modifié Avec en valeur le nom Donc le nom Ça sera modifié Alors ici on peut mettre form1 par exemple Je vais mettre form1 et je mettrai form2 On vient à copier On vient faire tout ça On l'enlève Je mets mon deuxième formulaire qui est ici Donc avec un petit br pour aérer les pages On va mettre un type password Avec par la suite quelque chose Donc ça sera hold psw Pour password Donc je peux faire carrément psd si vous voulez Là ça sera avec un placeholder Votre mot de passe actuel Ou mot de passe actuel plutôt Voilà On va mettre ici le nouveau mot de passe Donc psd Et ici la conf du psd Donc là ça sera nouveau mot de passe Et ici confirmation du mot de passe Mot de passe Voilà Donc je reviens Et là vous voyez que nous avons bien deux formulaires Donc si je veux Voilà Mettre comme ce qu'on avait fait De la mise en page Un peu ici Vous voyez qu'ici c'était la div class mb-3 Parce que n'oubliez pas On utilise bootstrap Donc on a déjà un peu De la mise en page Pour aller beaucoup plus vite Donc ça va vous mettre D'un seul coup Hop voilà Je vais vous montrer une mise en page Un peu plus propre Hop voilà Je vais assez vite Vous avez S'il faut Voilà vous mettez sur pause Vous regardez ce que je fais Voilà c'est fait Je regarde Et vous voyez que Voilà C'est déjà un peu plus propre Sur modifier mes infos Pareil ici On va remettre un petit peu Comme on était Par rapport à la connexion Hop Comme ici Donc là Profil ça on s'en moque Je l'enlève Et Clac Je viens remettre ça Voilà Ça nous fait déjà Quelque chose d'un peu plus propre On avait aussi des champs Que vous pouvez utiliser C'est à dire qu'ici Voilà on avait déjà des classes Des classes qui nous permettent Déjà d'avoir des choses Peut-être un peu plus propres Donc n'hésitez pas à utiliser Aussi également ces classes Voilà Que j'exploite aussi également Donc c'est sur des classes De Bootstrap Alors si vous avez votre propre CSS Ne le faites pas Si vous n'avez pas votre propre Si vous n'avez pas votre CSS Forcément ne le faites pas Et je récupère la classe ici Pour les boutons Donc ici Voilà Notre premier bouton Et notre deuxième bouton Voilà Ça fait déjà quelque chose De un peu plus propre On avait ici Là j'avais oublié De mettre formulaire 2 Donc on a forme 1 Et forme 2 Et là dedans On va faire un peu comme Connexion ou inscription On va venir récupérer Ce que j'avais fait ici Donc en récupérant Les informations Là on va pouvoir effacer Enfin enlever Tout ce qui est mis ici On va mettre ça Donc comme je fais pour Les débutants Je laisse Ma valeur true Et là On a deux formulaires Donc on avait Le formulaire 1 Donc au niveau du bouton Et le formulaire 2 Qui est ici Là soit ça sera sur le formulaire 1 Soit ça sera sur le formulaire 2 Sinon voilà Formulaire 2 Mais ça ne sera pas les deux En même temps Ok Là maintenant On va afficher nos informations De notre utilisateur Donc Là ça va être les valeurs Sauf que Ici moi je ne vais pas faire ça Ce que j'ai envie de faire C'est que Forcément Quand je vais vouloir mettre mes infos Il va y avoir certaines informations Donc Là Je vais mettre ça ici En disant que Ça sera Donc une variable Que je vais appeler Donc la variable Ça sera Mon Donc Mail Et Je vais mettre que Si On a quelque chose Sur la variable Mail Alors on va l'afficher Sinon On va afficher Le mail Voilà De la base De données Hop Donc nous Alors je ne sais plus Si c'est mail Qu'on avait appelé Ouais On l'appelait mail Ok Donc ça sera mail Alors j'ai oublié Ici on peut mettre Un petit placeholder aussi Voilà Placeholder Et là c'est mail Donc là C'est si On a le mail On va afficher L'information du mail Donc clairement Si c'est différent Voilà Hop Donc je vais peut-être Oublier un point virgule Clac Et vous voyez que J'ai bien le mail Qui apparaît ici Donc si Je fais une modification Donc vous allez voir Là Je reprends ma variable Mail Donc je vais reprendre Un peu les informations Que j'avais faites Pour l'inscription Donc l'inscription Pour moi C'est dans une classe Que j'ai faite ici Je vais reprendre Ce qu'on a fait là Voilà Ça ici Dedans Hop Je vais Hop Venir Mettre ça ici Pour récupérer Le mail Je fais Modifier Il n'y a rien qui se passe C'est logique Si je mets Toto 1 Vous allez voir Que ça garde Mon Toto 1 Si je réactualise Donc la page Complètement Sans faire le bouton Vous allez voir Que ça me remet Toto Parce que c'est normal Je n'avais que Toto Donc là Ce que je vais faire Vous allez voir C'est que Moi j'avais fait Une fonction Inscription Donc ici On pourrait simplifier Mais comme je ne vais pas faire Je vais On va faire Voir ensemble Plutôt Les détails Donc c'est à dire que Je vais faire une requête Qui va venir vérifier Si on a quelque chose Donc déjà Première étape à faire C'est de venir vérifier Si on a bien quelque chose Donc Pour vérifier C'est simple Si On a Quelque chose Dans la variable Mail Donc plutôt Si on n'a pas quelque chose Dans la variable mail Note valide Sera faux Et ici On va mettre Quand même Toujours Si valide On a ok On va faire quelque chose Donc ça sera Voilà Header Location Tac Ça sera la page en cours Avec les modifications Donc notre page en cours C'est la page Modifier Profil .php Ok Donc Sinon Hop On va faire ça Donc là Ce sera On va afficher une erreur Du mail En disant Ce champ Ne peut Pas être Vide Voilà C'est tout con Mais c'est Une première vérification Là Après bien sûr Vous pouvez afficher Ce message d'erreur Juste ici Donc je l'avais déjà fait Auparavant Dans la page inscription Donc je viens reprendre L'affichage De l'erreur Pour les mails Comme ça Ça m'évite de Devoir tout Retaper à la main Voilà Je reviens ici Donc on va faire De la rec DB On va préparer Notre requête Donc voilà Préparer la requête Donc ici On va faire Un select Par exemple Id From Utiliteur Where Mail Égal Notre mail On va exécuter Cette requête En lui donnant A l'intérieur Le mail Voilà Derrière Cette requête Là Ici On va en faire Un fetch Et Quand on va faire Notre fetch On va dire Que si On a Un résultat Un idée Alors C'est simple Ça veut dire Que On ne peut rien faire Donc C'est pas ce champ Mais C'est plutôt Ce Mail N'est pas Disponible Voilà Ça veut dire Parce qu'on va pas S'il a créé un compte On va pas forcément Il va pas mettre 36 000 comptes Sur le même mail Ce qui est logique Donc ce mail N'est pas disponible Sinon on continue En disant Ok Les vérifications Sont faites Donc alors Je sais plus Si on a fait Une vérification Complète Sur les mails Voilà Il y avait tout ça Donc vous voyez ici Donc ça ici Je vais venir Hop Copier ici Parce qu'il y avait Un format Justement Donc je vais venir Copier ça ici Hop Et le mettre Juste là Donc quand je dis Juste là C'est ici Donc je vais Réadapter En disant que Là C'est valide Donc là C'est pour le format Pour être sûr Qu'on met bien Un format Au format mail Voilà Format valide Le champ Et je ne sais plus Ce que j'avais mis En disant Ce mail est déjà pris Je reprends exactement Le même terme Ce mail est déjà pris Parfait Si on est sur du valide Ok Donc ça veut dire Qu'on a rempli Toutes les conditions On va faire Un $DB Prépare Et on va mettre A jour Du coup Le nouveau mail Donc Update Utilisateur Set Le mail Voilà Where Forcément Il faut mettre L'idée Pour mettre à jour La bonne personne Nous allons faire Du coup Alors ici J'ai oublié Ce sera rec Rec Pour exécuter Notre requête Et là On va mettre La variable Mail Et ici On va mettre Notre Session Idée Donc je regarde Quand même en haut Ouais Impeakable Notre session Idée Et voilà Là ça y est Ça veut dire que vous avez mis à jour Votre mail Je reviens sur la page Je me réactualise Et ici Par exemple Je vais mettre Donc Toto 1 Par exemple Alors Je regarde Et là vous avez vu Ce mail est déjà pris Alors je peux mettre Aussi pareil Que Toto tout court Voilà C'est à dire que là Ce mail est déjà pris Je reviens Là il va vous mettre Ce mail est déjà pris Ce qui est logique Vu que c'est vous Et si on met Par exemple Toto 6 Voilà Là ça veut dire que ça y est Vous avez bien Toto 6 Je peux revenir sur Le toto D'origine Donc voilà J'ai fait Ma modification Et ici Je peux carrément mettre Si je veux Donc au lieu de mettre Ce mail est déjà pris Je peux dire que On fera une toute première condition Ici En mettant que Si Le mail Donc Si mail Est égal Au mail Donc De votre session Alors tout de suite On arrête Voilà Ici Valide Egal False Et On met rien C'est tout C'est juste On va pas venir Mettre à jour Forcément Son mail Ce qui paraît logique Donc Après sinon On peut carrément dire Voilà On peut mettre Si Des mails Et Bien sûr Différent De l'idée Actuellement Mais là Voilà Non On fait juste ça Voilà Ici Et on met égal à faux A blanc Donc Là Hop Ce serait un Else Alors Je vais vous montrer Un else if Ici Et du coup Voilà Vous n'aurez pas de message d'erreur Vous mettez Aucunement à jour Votre Toto Parce que Ça paraît logique Si je mets à 4 Ce mail est déjà pris Je remets 7 Vous voyez il est pris J'appuie Donc sur le 7 Donc ce mail est déjà pris Ah oui c'est parce que j'ai oublié Donc voilà Ça c'est bien aussi Le fait d'avoir oublié Il faut remettre à jour Forcément le mail Sur votre session Vu que là J'utilise ma session Donc une fois qu'on met à jour Une fois que c'est fait à jour Vous remettez à jour Votre session mail Qui est ici Donc là Forcément il va me dire Que c'est déjà pris Je refais Initialement Et là vous voyez Je n'ai plus d'erreur Je refais avec le 7 par exemple Hop Alors le 7 Déjà pris Je fais 8 Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème Alors je refais 7 Là vous voyez Aucun problème Et je peux à chaque fois Voilà Actualiser Aucun problème Par contre forcément Le 1 est déjà pris Je peux mettre le 10 C'est pas pris Je peux refaire la même chose Vous voyez Aucun problème Voilà Donc là On a fait notre premier formulaire On va faire cette fois-ci Dans la prochaine vidéo Du coup Notre modification De notre mot de passe Maintenant que nous avons modifié Le mail Nous allons modifier Notre mot de passe Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Et n'hésitez pas à commenter Si vous avez des questions Et on se retrouve Pour la deuxième partie de cette vidéo Allez à plus